Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Ricky qui a besoin de retrouver son calme. Alors toi maintenant tu as développé déjà différentes façons grâce à la méditation pour te calmer en observant ta respiration. Et puis tu vas voir que Ricky a dû apprendre à observer sa respiration pour arriver à se calmer et réussir à faire ses devoirs. En cette fin d'après-midi, Ricky tente de terminer ses devoirs. Il ne comprend rien au problème de mathématiques qu'il doit faire pour demain et il commence à en avoir assez. Il a beau utiliser toutes les stratégies que son enseignante lui a apprises, rien n'y fait. Il commence à s'énerver et à perdre patience. Il ferme son cahier, le lance sur son lit et les yeux pleins d'eau, il rumine. « Je suis nulle en mathématiques, je n'aurai jamais fini mes devoirs. Je ne pourrai même pas aller jouer dehors. Mon prof ne sera pas content. Puis en plus, il nous donne tellement de devoirs et de leçons. Je suis découragée. » Et il continue à bougonner ainsi quelques minutes, jusqu'à ce que Oum, son fidèle compagnon, entre dans sa chambre une loupe dans sa gueule. « Qu'est-ce que tu fais avec ça, Oum? Ça ne m'aidera pas à résoudre mon problème. » Il prend la loupe, ouvre son cahier et montre les grosses lettres à son chien. « Tu vois, à part voir le texte en plus gros, ça fait rien. » Oum fait semblant d'être découragé. « Il approche son museau tout près de la bouche de Riki. Il prend une grande inspiration et il souffle tout doucement sur le nez de son maître. Heureusement, il a une bonne haleine. Son souffle est chaud, tout doux. Riki entre dans le jeu et répond à Oum par une respiration en direction du museau de son chien. Les deux amis respirent chacun leur tour et au même rythme. Oum prend alors la loupe dans sa gueule et l'approche de la bouche de son maître. « Ah, j'ai compris! Tu veux que j'observe ma respiration pour me calmer? » Oum branle la queue. Il fait trois tours sur lui-même et sort de la chambre. Riki suit les conseils de Oum. Il se met à respirer plus profondément en observant son souffle. Il observe la température de l'air qui entre et celle de l'air qui sort lors de l'expiration. Il respire comme ça une bonne dizaine de fois. Il est beaucoup plus calme à présent. Il reprend son cahier et relie lentement chacun des trois problèmes. Il dessine ce qui est demandé et tout s'éclaire. Il arrive à faire les deux premiers problèmes. Malgré son calme et ses efforts, il n'arrive pas à comprendre le dernier problème. Il demandera à son père de l'aider quand ce dernier entrera du travail. Est-ce que ça t'arrive, toi, de te sentir énervé, de ne plus savoir quoi faire? Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir envie d'abandonner parce que tu te sens moins bon ou parce que tu paniques devant une tâche ou une situation? Maintenant que tu connais les trucs, essaie d'observer ton souffle. Tu verras. C'est presque magique tellement le calme revient vite. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada